Aujourd'hui, contact défunt le lundi 3 juin 2019 avec Camille. Vous savez, Camille, j'étais en train de dire que vous aviez des émotions au niveau de la gorge, mais elle aussi, c'est pareil par rapport à vous. Il y a beaucoup de complicité entre vous, entre cette femme et vous. Elle aurait pu être votre mère, elle est en train de me dire, elle est déjà présente. C'est comme une deuxième maman pour vous, d'accord ? La grande maman, on me dit. C'est ça. Oui, celle auquel on peut plus dire certaines choses qu'à maman. C'est vrai. Voilà. Vous avez gardé quelque chose à elle, Camille ? Oui. C'est un bijou ? Oui, j'ai gardé un collier à elle. D'accord. Elle aimerait que vous le portiez ? Oui, ben oui, je l'avais enlevé il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Pour changer un peu de bijou, mais elle aimerait que vous le portiez plus souvent. D'accord. D'accord. Vous rêvez d'elle parce qu'elle me montre comme si, je veux dire, elle vient et qu'elle a envie de passer des passages. Elle dit des... On a l'impression qu'il y a une mémoire qui est là, très forte avec elle et... D'accord. Elle me dit que vous vous prenez trop la tête. D'accord. Vous êtes anxieuse actuellement ? Vous avez un passage d'examen ou quelque chose ? Non, pas vraiment. C'est le boulot, c'est... D'accord. J'ai envie de partir, de tout lâcher et partir. D'accord. Parce que... D'accord. Elle me dit... Elle est en train de me dire ne fais pas tout en coup de tête comme ça. Vous avez besoin de repos ? Vous avez un burn-out ? Elle est en train de me dire. D'accord. Vous savez, elle est en train de me dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées, vous n'avez pas eu le temps de lâcher la pression. C'est vrai. D'accord. Et c'est ça qui fait que vous avez envie de tout foutre en l'air et de partir. Elle dit ma petite chérie, elle dit ma petite fille, elle dit surtout pas, elle dit. Prends des vacances quand il le faut, elle dit. J'aimerais bien, oui. D'accord. Oui. On vous demande beaucoup par rapport à votre travail. Vous voyez, elle est en train de me montrer qu'on vous sollicite beaucoup, on vous demande beaucoup et vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, elle dit. Ah oui. Ben, c'est gentil. Voilà. Vous le faisiez les cheveux ou vous la prépariez ? Oui. Je m'occupe beaucoup d'ailleurs. D'accord. Elle me dit, ça me manque que t'es... Vous savez, elle me montre comme si vous lui mettiez de la crème, un nettoyage de peau, elle dit. Oui, ben oui. D'accord. Oui, je m'occupais énormément d'elle. Ça me faisait plaisir de passer ce moment-là. Elle dit, c'est moi maintenant qui vais prendre soin de toi, qui prends soin de toi. Ben, c'est gentil. Je la vois dans mes rêves et elle me fait des signes. C'est pour ça qu'elle parlait tout à l'heure des rêves, qu'elle venait souvent dans les rêves, vous montrer des choses. D'accord ? Elle veut que ça continue, elle dit, tu seras toujours ma petite fille, chérie. D'accord ? Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Camille. Ben maintenant, ça y est, j'ai chaud avec elle. Alors, j'enlève mon haut maintenant. Ah ben oui. Elle aussi, elle avait toujours chaud. D'accord ? Oui. Elle me montre qu'elle avait toujours chaud. D'accord. Elle me montre la lettre A, la lettre M, A. Elle me dit que son prénom commence par un M et un A. Oui. Elle n'aime pas son prénom, elle me dit. Non, elle n'aime pas du tout. D'accord. Alors ? D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle s'appelle Lucie, de l'autre côté. Lucie. D'accord. Elle n'aime pas son prénom, elle n'aime pas du tout. Elle me dit, mais quelle idée de m'appeler comme ça, elle dit. Son père voulait un garçon, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il l'a appelé comme ça, parce que c'est un prénom plus masculin. Son père s'appelait comme ça. D'accord. C'est un... Voilà, parce qu'elle est en train de me... D'accord. De me dire que son père voulait un garçon pour l'appeler comme ça. Ce n'est pas possible, elle dit. D'accord ? D'accord. Depuis jeune, elle me dit, tu vois, elle me dit, moi je pouvais ne pas aimer mon prénom. Mais toi, tu n'as pas le droit de lâcher les choses comme ça. Oui, d'accord. Du coup, c'est votre grand-mère, c'est ça ? C'est votre mamie ? Oui. Voilà, elle ne dit pas grand-mère, elle dit préfère mamie. Oui, oui, je l'appelle mamie. D'accord. D'accord, elle me fait comme ça, Isabelle, quand même. Elle aime... Elle est taquine, votre grand-mère. Vous voyez, elle aime bien vous taquiner et tout ça. Mais elle est très joueuse avec vous. Elle me montre qu'elle s'est occupée de vous. Vous voyez, elle me montre qu'elle vous a gardée, qu'elle vous a élevée comme sa fille, en fait. D'accord ? C'est ça. Quand votre maman n'était pas disponible par son travail, c'est elle qui était présente, en fait. Oui. Elle dit la grande maman. Elle n'aime pas trop qu'on vous ronchonne, que votre maman soit des fois un peu dure avec vous, bien qu'elle ait... Attendez, attention, elle est en train de me dire, ma fille, elle est exceptionnelle. Oui. Ah ben, ça, oui. D'accord ? Mais il y a des choses qu'elles n'étaient pas forcément d'accord pour l'éducation. Laisse-la faire, la petite. Oui, bien. C'est pas mal. En plus, j'en ai parlé, il n'y a pas sûr autant que ça avec maman et... D'accord ? Et elle vous laisse tout faire avec elle. Vous voyez, elle montre que vous faisiez des grimaces toutes les deux. Vous faisiez des jeux comme ça, un peu... La confoile, elle fait. Elle me dit, ça me manque tout ça quand tu étais petite, elle dit. Moi aussi, ça me manque. Vous voyez, un peu la... Vous savez, souvent des petites crises comme ça, à un moment donné, vous voyez, et puis elle fait pareil comme vous, elle vous fait des grimaces et tout ça. D'accord ? Elle dit, c'est que du bonheur de se savoir, je veux dire, de voir cette jeune fille grandir. Elle dit, c'est... Vous avez quel âge, Camille ? 17 ans, 18 ans ? Je viens d'avoir 19. 19 ? Ah, elle vous a laissé certainement vers 17 ans, vous voyez ? Oui, j'allais sur mes 18 ans, voilà. Oui. Elle dit, t'auras toujours 17 ans dans ma tête. Ah, ben oui, il faut que je grandisse aussi. Elle le sait, elle le sait, et elle est en train de vous voir vous épanouir. Vous avez un fiancé, Camille ? Non, plus maintenant. Plus maintenant ? Elle dit, c'est pas grave, il te méritait pas. Oui, d'accord. Il était trop dur, elle dit. Certainement. Alors, elle dit, très caractériel. Oui, il était beaucoup. D'accord. Donc, laisse passer. C'est pas le bon, celui-là. C'est pas le bon. Elle dit, t'as encore le... T'as encore le temps. Profite de tes amis, de sortir, de travailler, de sortir. Fais des choses... Vis ta jeunesse, elle dit. Ben, c'est ce que je fais. Elle dit, t'es encore jeune, elle dit. T'as le temps. Vis ta jeunesse. Il y aura un garçon pour toi, bien. Et elle dit, je veux t'envoyer un bien. Mais avant tout, je veux que tu vives ta jeunesse. D'accord. Elle dit, pas un gamin qui a l'autorité sur toi. Ça vous a déçu. Elle sait que vous avez été triste de cette relation. D'accord ? Oui. Voilà. Ben, ça a été très, très dur. Ouais. Voilà. Elle dit, ça a été un éclair aussi. Comment ça ? Il est vite rentré, il est vite ressorti, mais avec difficilité. Vous voyez, avec... D'accord. Pourquoi tu me dis ça ? C'est Marcel, son prénom ? Ah, elle ? Oui. Pourquoi tu me dis ça, Marcel ? Alors, vous savez, elle est en train de... C'est marrant parce que... Pourquoi elle me... Ça n'a rien à voir. Je vous le dirai après. Je ne vous le dirai pas. Je vais le noter. D'accord. Allez, je ne vous le fais. Vous avez été présente à son enterrement. Elle me montre ça. Vous êtes loin de votre mère, Camille ? Ah non, pas du tout. D'accord. Mais vous voulez partir dans un autre... Déménager dans un autre département ? Partir complètement de là où vous êtes ? En fait, c'est avec ma mère et mon frère, on voudrait partir habiter à La Réunion. D'accord. D'accord. Et du coup, ça fait partie des questions que je voulais lui poser. Oui, ça se fera. Parce qu'elle me montre vraiment quelque chose, un départ, d'accord ? Et au début, elle me disait, dis-leur l'île de La Réunion. Je comprends maintenant. Elle me montre... Et c'est drôle parce qu'elle me disait, en fait, avant, quand j'ai noté, elle dit, les oiseaux se cachent pour mourir. Mais elle disait, les oiseaux se cachent pour se... Pas pour mourir pour elle. C'était, les oiseaux se cachent pour vivre. D'accord ? Et oui, en fait, le grand départ, ça serait ça. C'est que... C'est quelque chose d'imminent. Ça ne va pas trop et on a besoin de ça, en fait. Voilà, c'est comme si... Voilà, c'est quelque chose d'imminent, d'accord ? Elle est en train de... C'est elle qui vous fait revenir un peu dans vos origines lointaines ? Eh bien, justement, ça aussi, c'est une question que je voulais poser. Alors, par votre biais, parce que vous avez eu ma maman en consultation. D'accord. Et ma grand-mère vous avait dit qu'apparemment, l'arrière-grand-père venait des îles. Oui, et elle me montre l'île Mouriez, sous les îles... Vous voyez, elle me montre ces endroits-là, en fait. Oui, elle me confirme qu'il y a bien des origines familiales de ce côté-là. D'accord ? D'accord. D'accord. Voilà. Elle dit, tu ne vois pas comment on est typé des îles ? Ben, si. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question et je me suis toujours dit, c'est pas possible. On a des origines des îles. Mais où, je ne savais pas. Voilà. Vous savez aussi, Camille, là où vous exercerez, elle me dit, tu y arriveras. D'accord ? Que ce soit pour votre maman ou pour vous, on a l'impression que c'est aussi, comment on dirait, le besoin de partir pour vivre quelque chose de nouveau, pas forcément vous prendre la tête avec tout le monde. Pas tout le monde, mais elle me dit, une société qui ne marche plus avec vous, en fait. Vous voyez, vous avez besoin de liberté. C'est d'être libre, de dire, je sors le soir, je vais m'amuser, je vais danser, je vais écouter de la musique. C'est pas à 7 heures couché, comme les poules, les poules, c'est à 7 heures. Vous voyez, tout est fermé, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, on sort du boulot, on rentre à la maison, on est fatigué. Vous voyez, une vie plus libre de liberté. D'accord ? C'est ça, c'est respirer. Respirer pour vivre, c'est ça, les oiseaux se cachent pour vivre. Qu'est-ce qui est écrit à côté, là ? C'est maman. Elle vous passe le bonjour et elle passe le bonjour à Méni. Bonjour. Bonjour. D'accord. Vous voulez poser d'autres, vous êtes dans tout ce qui est esthétique, Camille ? Oui, je suis dans la coiffure. D'accord. Alors, il y aura les ongles, il y aura d'autres choses qui vont se rajouter, pas forcément. Vous avez envie de faire des formations et pas faire toujours les mêmes choses. Vous voyez ? Oui. Faire tout ce qui est lié toujours à la beauté, au bien-être, ça peut être même des massages ou des choses de bien-être. En fait, tout ce qui est lié au bien-être, en fait. Vous voyez, vous avez besoin de... Vous êtes encore jeune, Camille ? Il y a encore plein de possibilités pour vous ? Ah bah oui, je n'en doute pas. D'accord. N'ayez pas peur d'expérimenter d'autres choses, d'autres choses nouvelles en ayant votre travail. Mais ce que vous faites aujourd'hui, ça ne sera pas longtemps, on me dit. Ça ne sera pas pour longtemps. D'accord ? Oui, parce que ça ne me plaît plus. Ce n'est pas que ça ne vous plaît pas, c'est qu'il n'y a pas le bénéfice correct par rapport à tout le travail que vous donnez. C'est pour ça. C'est pour ça. Vous comprenez ? C'est qu'à côté, vous avez envie de voir des gens souriants, qui font des choses. Vous dire, voilà, après le travail, je sors, je me prépare, je vais me prendre une douche, je me prépare, je sors, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, vous avez besoin d'ambiance festival. C'est ça. Que ce soit toujours l'été. C'est pour ça qu'on veut partir aussi. Alors, allez-y, préparez les bagages. Elle est là pour ça, votre grand-mère. Elle veut vraiment vous pousser là-dedans, en fait. D'accord ? Elle était comme ça et on a l'impression qu'elle s'est enfermée dans une vie qui ne lui plaisait pas forcément, en fait. Vous voyez, le train de la vie, ce n'est pas d'elle. Elle n'est pas comme ça, elle. D'accord ? C'est pour ça qu'elle me dit que j'avais besoin d'air. de respirer, elle fait. D'accord ? J'ai une petite question à vous poser. Allez-y. Est-ce que elle m'en a voulu de mon comportement que j'ai pu avoir l'année dernière jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps que ça ? Vis-à-vis d'elle, non. D'accord ? Elle dit, c'est du chagrin, ça. C'est au secours, au secours. Ça n'appelle le secours, Camille. D'accord ? Faites attention à moi. C'était surtout ça. Vous ne voyez pas que je suis en train de m'effondrer, en fait. D'accord ? C'est pour ça que votre maman, elle prend une initiative de faire quelque chose de nouveau aussi. De faire un départ de quelque chose de nouveau. Alors, vous ne vous sentirez pas seule dans cet endroit ? Elle est en train de bien m'indiquer qu'il y aura d'autres personnes européennes, je veux dire, avec qui... Je veux dire, des amitiés beaucoup plus sincères, aussi. Oui. D'accord ? Oui. Parce que... On a l'impression même, au niveau amitié, que ce n'est pas ça vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas eu le soutien que vous espériez, en fait. Non. D'accord ? Vous êtes quelqu'un de bien, elle est en train de me dire. Elle me dit, j'ai une petite fille... J'ai eu la chance d'avoir une fille, une petite fille... Elle me dit... Furgule... C'est drôle, parce qu'elle me dit furguleuse. Vous étiez plein... Vous faisiez plein de bêtises, enfant ? Vous vouliez... Pas forcément des bêtises graves, hein. Mais elle me dit... Je veux dire... D'accord. Elle me montre que vous touchez des objets, que vous pouviez les faire tomber, sans le vouloir, casser les choses, vous voyez ? Vous vouliez faire du bien, ranger les choses, mais finalement, vous le cassiez un verre, ou... Ça va, il est devant le gauche. D'accord. En fait, un peu maladroite, mais sans vouloir casser, vous voyez ? D'accord. Elle me parle beaucoup de féminité, très... Très... Comment dire ? Vous voyez ? C'est drôle, parce qu'elle me montre des dessins animés. Et Sarah, Sarah, la princesse, là, qui est en Inde, et tout ça. Vous le regardiez quand vous étiez enfant avec elle ? Ah oui. Voilà. Elle me parle de la petite Sarah, en fait. Oui. D'accord. Comment ça s'appelait, Sarah ? Princesse Sarah. Princesse Sarah. Voilà. Elle me dit, c'était ma princesse Sarah. Mais là, c'était ma princesse Camille. Et c'est drôle, parce que ce dessin animé, je crois que ça se passe en Inde. Elle est de son père qui est en Inde. C'est des Anglais. Vous voyez, c'est un peu vos... Vous, c'est d'une autre façon, mais elle me montre que c'est... Comment dire ? Tout a une signification, en fait, elle dit. Par rapport à ce qu'on aime et tout. D'accord. Vous savez, Camille, elle me montre que vous aimeriez faire des voyages, pouvoir voyager. Si vous pourriez avoir un sac à dos et partir en voyage, vous le feriez avec un groupe. Ça, c'est un truc qui vous plairait de faire. Oui. Voilà. Elle dit, tu le feras plus tard. Avant tout, tu restes avec maman, elle dit. T'es trop jeune. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. D'accord. Vous avez un frère, un jeune frère, un petit frère. Oui. Est-ce qu'elle me montre ce petit frère ? Alors, c'est drôle, parce qu'elle me montre comme s'il écoutait des coquillages, vous savez ? Oui. Comme s'il écoutait des coquillages, c'est temps. Enfin, ça, c'était surtout mon cousin. D'accord. Mais elle me montre que ce petit garçon écoutera les coquillages. Il aimera écouter les coquillages, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est aussi un départ pour lui, pour qu'il débute quelque chose de nouveau, dans une nouvelle ère, en fait. Donc, quelque chose de nouveau aussi. D'accord ? Au niveau de sa scolarité aussi. D'accord. Elle est en train de me dire que les enfants ne sont pas forcément gentils avec lui. Non. Il est trop sensible. Il a une grande sensibilité. Et du coup, il ne sait pas se défendre encore. Puis, il n'a pas envie de se défendre, de se justifier. En fait, il ne peut pas faire de mal aujourd'hui. Voilà. Et du coup, il se laisse beaucoup faire. Voilà. Et elle me dit... Vous savez, Camille, tout ce qui se passe actuellement et tout ça, c'est parce qu'on vous montre quelque chose d'autre, nouveau qui doit arriver. D'accord ? Et votre mère, on en a un petit peu assez, justement, qu'on ne prenne pas en compte cet enfant, je veux dire, avec sa sensibilité. Et vous voyez, au moment qu'il est sur les îles, on me montre au bord de l'eau et on lui fait écouter des gros coquillages, en fait. D'accord ? Ça le fait sourire. Mais je le vois très, très calme, votre petit frère. Il a quoi ? 5 ans ? 6 ans ? Il va avoir 8 ans. 8 ans ? D'accord. Il est encore petit de taille, un petit frère. D'accord ? Il va pousser après. N'inquiète pas, il poussera après. Voilà. Il m'a dit, il va pousser après. D'accord ? Il est plus lent. Mais après, il va prendre une pousse. Après, il va vous dépasser. Il y a le temps encore. Voilà. Mais après. D'accord ? Vers l'âge de 15 ans, il va faire une pouf, une montée. 15-16 ans, elle dit. D'accord ? C'est votre maman à côté de vous ? Oui. Bonjour. Je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu. Ah bon ? Je n'ai pas reconnu. Mais votre fils âge, après, elle me dit, elle me dit, mais regarde-là, c'est ma fille. Quand je vous mets... Voilà, c'est mieux toutes les deux. Prenez des notes. Prenez des notes. Oui. Alors, j'entends beaucoup d'oiseaux chanter. D'accord ? J'entends énormément d'oiseaux chanter. Voilà. Des grands oiseaux. Vous voyez ? Comme des perroquets ou des choses comme ça, j'entends. Voilà. Elle me dit, je vais vous accompagner. Ah ben, avec plaisir. Vous avez un peu peur, elle me dit, encore. D'accord ? Vous avez encore un peu peur. En fait, ce qui nous fait peur, c'est aussi par rapport à mon grand-père. Parce qu'on ne sait pas s'il nous suivra ou s'il restera là et comment ça va se passer pour lui. Alors, Camille, de toute façon, je veux dire, elle est en train de me dire, de toute façon, papé, elle dit, le bagage aussi. D'accord ? Elle va essayer de tout faire aussi. Parce qu'il va se dire, tiens, ma famille, elle part. Je vais rester ici tout seule. Qu'est-ce que je vais faire toute seule ? D'accord ? Donc, à un moment donné, en sachant que vous allez prendre votre décision, il dira, je vais faire pareil. Je ne vais pas rester seule. D'accord ? Il tarde à vous donner une réponse. D'accord ? Il ne sait pas, en fait. Voilà. Il ne sait pas encore. En fait, il a peur de perdre ses acquis. C'est surtout ça. C'est ça. Alors que, vous savez, c'est une sorte, sa maison, son endroit où il est, c'est une protection. Mais ça ne le rend pas plus heureux parce qu'il s'est renfermé sur lui-même. C'est ça. D'accord ? On me montre qu'il marchera souvent les mains derrière le dos et qu'il marchera au bord de l'eau. Ah oui. C'est vrai que papy, il marche beaucoup les mains dans le dos. Voilà. Il marchera au bord de l'eau. D'accord ? Avec votre petit frère. Je le vois tous les deux ensemble, en fait. Et pour moi, il partira. Parce qu'elle me montre cette scène. D'accord ? Donc, elle va le pousser. Et puis, il va se dire, qu'est-ce que je vais faire tout seul ici ? Je n'ai personne. C'est ma famille. Elle part. Donc, il partira. Mais il a besoin de sécurité. Il a besoin que vous le rassuriez, en fait. Voilà. Et elle dit, si moi, j'avais pu vivre, je serais partie avec vous. Elle va pouvoir nous suivre. Ouais. Elle va pouvoir, elle me dit, vous surveillez. D'accord. Et vous aimeriez partir... Est-ce qu'elle veille sur mon oncle et mon cousin ? Je n'ai pas compris, Camille. Excusez-moi. Et est-ce qu'elle veille sur mon oncle et mon cousin ? Son fils, c'est ça ? Oui, elle veille. Elle veille, mais... Vous avez réussi à lui parler ? À votre frère ? Donc, moi, je lui ai envoyé des messages, comme elle me l'avait demandé. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je n'ai jamais eu de réponse. Le dernier message que je lui ai envoyé, je lui ai dit que ma porte restait ouverte. Et voilà, je n'ai jamais eu de réponse à tous les messages que j'ai envoyés. Oui. D'accord. Elle est en train de me dire, il faut que toi, tu poursuives ton rêve. Ce que toi, tu as envie maintenant. D'accord ? Vous avez ouvert une porte. Maintenant, c'est à vous. Même si vous êtes au bout du monde, elle dit, c'est à lui de te chercher, s'il a envie de revoir sa soeur. Tu as fait le nécessaire, elle dit. D'accord. Tu as fait ton nécessaire. Vous savez, elle me montre qu'il est renfermé par rapport à sa famille, par rapport à son côté. Je veux dire, il y a beaucoup de choses cachées, non résolues, non dites. D'accord ? Oui. Votre maman, elle sait son avenir. Elle sait où il part. Il ne part pas forcément dans une bonne direction. Mais elle est en train de me dire, toi, tu dois penser avant tout à toi et à ta famille. À vous, c'est pas dur. Je veux te voir sourire plus souvent, elle dit. Je ne veux pas te voir pleurer ou en cachette. Que ce soit l'une ou l'autre, en cachette. Elle dit, une par là, une par ici. D'accord ? Elle dit, je veux vous voir toutes les deux ensemble. Voilà. Et avancer dans votre vie. D'accord. Dites-moi, vous êtes soignante, c'est ça ? Oui, je suis ambulancière maintenant. Quand j'étais aide-soignante avant, maintenant, je suis ambulancière. D'accord. Vous trouverez du boulot ? Oui, c'est parce qu'il m'inquiète. D'accord. Voilà. L'argent, il viendra aussi. D'accord. D'accord, parce qu'elle dit, la préoccupation aussi, c'est de l'argent au début et tout ça, comment ça va se passer. Elle dit, pour l'instant, vous allez ramasser un peu, mettre de côté pour partir. C'est la carotte, ça. D'accord. Elle dit, Camille, il faut que tu tiennes le coup parce que cet argent-là, vous allez le mettre de côté pour partir, elle dit. D'accord. Très bien. D'accord. Elle dit, pour réaliser une nouvelle vie. Ton chéri, il n'est pas là, elle dit. Ah, d'accord. Merci. Hein, à toutes les deux. D'accord. 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 Oui. Elle organise tout ça, elle vous veut que du bien et elle dit, elle dit, ça sera ailleurs, pas là où vous êtes. D'accord. Très bien. Et même, elle est en train de me dire, et même pour le petit, c'est bien aussi, parce que le petit, il se laisse bouffer, en fait. D'accord. Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas, d'accord. Elle me dit, elle me dit, les enseignants ne font pas le nécessaire, je veux dire, il y a tellement de gamins qui, les uns, les autres, les si, les ça, et qu'elle ne peut pas surveiller tout le monde. D'accord. Elle dit, ça ne se passera plus comme ça, au contraire, il va s'épanouir, il va vraiment s'épanouir. Voilà. C'est quelque chose que vous allez vous dire, oh là là, j'aurais dû le faire avant. Vous allez retrouver des compatriotes, elle dit, français aussi, avec d'autres personnes avec qui, qui sont aussi dans votre énergie, qui ont envie de vivre, s'amuser, faire des choses, pas forcément s'enfermer, rentrer à la maison, au boulot, dodo, et puis, d'accord, on en parle après. D'accord, elle est en train de me dire un truc, mais là, je rigole. Annette ces expressions, votre mère. D'accord. Elles disent que j'ai en train de vivre de l'autre côté tellement merveilleux, je veux que vous le viviez sur Terre. Il y a des endroits encore sur Terre où on peut vivre pleinement et bien. J'espère qu'elle m'a bien. Ce n'est pas la richesse qu'elles disent. Mes enfants, ils ne veulent pas la richesse, ils veulent vivre correctement. Voilà. Vivre bien. Bien. Se dire, je me couche sans problème. Je me lève sans problème. Je respire à la vie. Je respire aux choses. D'accord. D'accord. Elle a eu un cancer du poumon, votre mère, parce qu'elle est en train de me dire, moi, tu vois, même si j'étais avec papa, que j'étais bien, le reste ne me convenait pas. Le reste, l'environnement, pas ma famille, l'environnement. C'est pour ça que j'avais besoin de respirer, elle dit. D'accord. De vivre. Voilà. Elle a manqué de ça, elle me dit. Oui. D'accord. De vivre, elle dit. Je n'ai pas vécu. Elle dit, maintenant, je vis de l'autre côté. Je veux vous le transmettre. D'accord. Vous porterez son collier, Camille ? Oui. D'accord. Je le porterai. D'accord. Peggy. Oui. Elle dit Peggy. Oui. Vous avez tatoué quelque chose pour elle, Peggy ? Ça m'a pris l'année dernière, oui. J'ai fait tatouer des fleurs. Quelque part, en sa mémoire, oui. D'accord. Et c'est Maori. Donc, vous voyez, comme quoi, les îles, c'est un gros impact. Étrangiment. Eh oui. D'accord. Elle me montre les îles Maurice. Elle me dit, mes mauriciennes, elles seront là, elle dit. D'accord. D'accord. Vous êtes déjà allée là-bas ou pas ? Non, pas du tout. D'accord. Alors, ce voyage-là, elle dit que vous allez déjà le préparer avant. D'accord ? Vous allez le préparer parce qu'il va falloir de l'argent de côté pour pouvoir payer. Voilà. On a l'impression, Peggy, que vous vouliez aller faire un tour, aller voir par vos yeux avec votre fille. Avant tout, toutes les deux, allez vous prospecter. D'accord ? On aurait, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est au moins y aller une fois, faire du repérage. C'est ça, repérage, voir où vous pourriez loger, comment ça se passe, voir la situation là-bas, les écoles et tout. Elle me montre qu'avant tout, vous allez certainement faire un premier voyage, toutes les deux. Elle ne me parle pas du petit, toutes les deux en femme. Elle me dit, ça sera mieux. D'accord. Voilà, un repérage et après, elle me montre 2020, 2021, la possibilité de déménager. D'accord. D'accord ? Très bien. Vous, Camille, si vous pouvez faire des formations à côté, je ne sais pas, les ongles, des choses comme ça qui paraissent peut-être basiques pour vous, mais qui vous rapporteront de l'autre côté. D'accord. Faites-le, les petites formations à côté. D'accord ? Tout ça, c'est un plus pour là-bas. D'accord. Pas de suffisamment. D'accord ? Voilà, c'est un plus pour là-bas. Parce qu'elle me montre que vous aurez votre cabinet, que vous aurez quelque chose et qu'on viendra faire des soins chez vous, en fait. D'accord ? D'accord. D'accord. Peut-être même quelque chose à deux, que vous travaillerez même à deux. C'est ce qu'on s'était dit, en fait, oui, on a quand même un moment qu'on en parle. Ou les ongles, les cils, des choses, vous voyez, des choses qu'on n'a pas forcément. Vous allez faire vos recherches, quelque chose pas trop cher, mais qui, voilà, qui, elle me dit des packages, des packages ici. Elle aimait faire des petites surprises, des petits cadeaux, elle me montre. Vous voyez ? Elle aimait toujours avoir un petit quelque chose à vous offrir, Camille, elle me dit. Toujours un petit cadeau, quelque chose, voilà. Elle me dit qu'elle a... Peggy, elle est en train de me dire, j'espère que j'ai été une bonne mère pour toi. Ben, elle le sait, maman. Elle a été une maman pour moi quand moi, je suis devenue maman. Oui. Avant, après, c'était un peu chaotique, mais quand on grandit, on prend de la maturité, on comprend que mes parents n'avaient pas eu forcément de parents. Ma mère venait de l'assistance, donc on peut comprendre qu'il y avait beaucoup de lacunes et je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas et au contraire, ça m'a forgée aujourd'hui de ce que je suis. Oui, mais elle dit, j'espère que j'ai été une bonne maman pour toi. Oui. Voilà. Après, il y avait des révoltes d'adolescence, vous aviez envie de faire des choses, qu'elle avait peur. D'accord ? Oui. Elle avait peur quand vous sortiez, parce que si vous pouviez sortir en cachette, vous le faisiez. Ah ben, bien sûr. D'accord ? Donc, c'est pour ça. Elle sait qu'à un moment donné, il y a une crise familiale d'existence, d'existence, d'existence en fait, d'exister. Oh là là. D'accord. Elle me dit ça, elle est toujours en train de tenir son, vous voyez, son... Oui, elle était... Tout le temps, hein ? Tout le temps, elle tient là, hein ? Alors que moi, je suis... Voilà. Elle me dit, je tiens ton ange, Isabelle. Tu en veux un, comme ça ? Allez-y, posez vos questions. Moi, j'aurais une petite question à lui demander, c'est que je suis sur l'achat d'une maison, j'ai signé un compromis, et je voulais savoir si ça allait aboutir ou pas. Alors, je vous avoue que c'est sans conviction, j'achète cette maison, mais je ne sais pas, si elle pouvait me guider un petit peu là-dessus. Cette maison, ici en France, ici en Europe ? Oui, oui. Elle me dit, cet argent-là aurait été mieux, je veux dire, ailleurs ? Oui, d'accord. Vous comprenez ? Oui. Parce que, je veux dire, vous voulez changer de vie, elle me dit, comment tu vas le régler ? Tu vas le louer, elle dit. Tu vas le louer ? Voilà, c'est ça. Pour le faire payer. Voilà, c'est ça. Et qu'il nous reste un pied-à-terre, en fait, en France, au cas où, plus tard. Elle me dit, c'est une bonne idée. D'accord ? C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement, elle me dit, ça va être une bonne idée. Mais elle me montre bien que vous allez acheter autre chose ailleurs. D'accord. D'accord ? Elle me dit, elle est en train de me dire qu'il y a un couple qui se disputeront, qu'elles seront énormément de choses. Il ne faudra pas les mettre, ces personnes. D'accord. Tu me diras ? D'accord. Au moment où vous achèterez, d'accord, Peggy, quand vous voudrez le louer, vous me direz les couples qui vous seront intéressés. D'accord. D'accord ? Je vous dirai ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, grâce à votre maman qui me dira. D'accord. Parce qu'elle me dit, il y a des couples, elle me dit, ça prendra cinq minutes, elle dit, avec Isa. Elle me dit, il y a un couple qui ne feront que se disputer, cassera tout, mettra des coups sur le mur et tout ça. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord. Il montre quelqu'un de très bien et puis finalement, ce ne sera pas du tout quelqu'un, voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Elle me dit, comme ça, ça t'évitera de refaire des travaux, de revenir pour faire des choses alors que tu as autre chose à faire. D'accord. Très bien. D'accord, Lucie. Et moi, j'avais une dernière question. Est-ce que, déjà, elle, elle va bien et est-ce qu'elle est avec une de nos tantes, Tata Christiane ? Elle, elle va très, très bien. Elle vous l'a dit tout à l'heure, elle va très, très bien. Elle me dit, je vais merveilleusement bien. Tata Christiane, c'est qui pour elle ? C'est quelqu'un de côté de papa ? C'était sa belle-sœur. C'était la femme de son frère. D'accord. D'accord. Elle n'a pas trop envie de répondre à cette question. Vous voyez, ça la dérange, en fait. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Elle a envie que ce soit privé. D'accord, j'ai compris. Allez. D'accord.